Les amis Bémet on va continuer on va continuer le cours de la semaine dernière alors vous savez qu'il n'est pas la semaine dernière c'est dommage mais tout est là. Il n'est pas encore mis. Je le mets demain en ligne. Bon voilà tout est là on va essayer d'utiliser ce qu'on a écrit quand même mais c'était en fait ce qu'on a fait la semaine dernière c'est d'abord une initiation à la Kabbalah BMS. D'abord on peut faire plus parce qu'on n'est pas des Kabbalists. Nous on a pu apprendre de nos maîtres ce qu'on sait un petit peu. Le partager comme j'ai expliqué la semaine dernière le mot Kabbalah n'a pas peur à personne à personne. C'est ramené dans les textes du dans les livres du Harizal entre autres c'est amener dans l'agredama du Ben Israël dans Dat Udvuna où là-bas il explique mamache il ramène les paroles du Harizal d'ailleurs où tout juif se doit d'étudier le sort. C'est pas pour une élite, c'est pas pour des gens spécialisés. Tout juif se doit d'étudier le Sode. Tout juif. C'est Harizal qui dit ça comme on l'a dit celui qui n'a pas étudié le Sode. Il va revenir. Il revient mais qu'il coule. Donc c'est dommage. Mais il y a marqué que celui qui n'étudie pas les profondeurs d'agera mieux vaut qu'il ne le soit pas dit. On va le dire. C'est pas possible. On commence le QI. Mes amis. Messieurs on a une soirée extraordinaire. C'est la Yula de Rabbi Shimon Bar Yocha. On est à la Yula de Rabbi Shimon Bar Yocha. On est à la Yula de Rabbi Shimon Bar Yocha. C'est pour ça qu'on se permet un petit peu d'essayer de toucher même pas du doigt, même pas de loin, de voir un petit peu cette Torah de Rabbi Shimon Bar Yocha qui est la Torah du Sode. C'est la Torah de la Géoula. C'est la Torah de la délivrance finale. Donc c'est pas pour une élite mais comme on a dit le dernier et je le répéterai jamais assez. Attention. Ne pas l'étudier seul. On ne peut pas étudier la Kabbalah tout seul. Le Zohar HaKadosh, tu peux le lire en araméen, traduit en hébreu, expliqué en hébreu. C'est bon pour l'Echama. Mais si tu ne comprends rien, c'est très bon pour l'Echama. C'est que des histoires. Tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Avaal, l'étude profonde de la Kabbalah. Chaz Veshalom. Quelqu'un qui va se prendre tout seul et se prendre pour je ne sais pas qui et étudier tout seul. Il faut avoir un maître. Il faut savoir de qui étudier, de qui tu prends. Faire très attention à cela. Maintenant, on peut y aller mes amis. Ok. La semaine dernière, donc le cours la semaine dernière, il sera d'Afkar. Donc j'ai dit en ligne demain. Mais ce cours là, je vais le mettre le plus tôt possible. Mais ce cours là, je vais le mettre le plus tôt possible. Mais ce cours là, je vais le mettre le plus tôt possible. On a parlé des quatre mondes. Des quatre mondes. Arbao Lamot. Alors, c'était comme j'ai dit une initiation un petit peu à la Kabbalah par rapport à comment Dieu a créé le monde. Comment Akadosh, comment les Chachami nous ont dévoilé. Le Harizal nous a dévoilé. Comment Akadosh Baru a créé le monde. Et on avait expliqué plus d'une fois. Tout ce que Dieu, il crée, il le crée de Chachama. Qui dit Chachama, dit réflexion, entre guillemets, dit pensée, dit volonté. Donc le monde ne s'est fait pas fait au hasard. D'accord ? C'est important de comprendre que le monde ne s'est fait pas fait au hasard. Et Akadosh Baru est dans chaque création et dans chaque créature. Il y a une intelligence divine interne, infinie. Et chaque juif se doit de comprendre. Et donc, de dévoiler. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas lier ta conscience, ta réflexion, ta Chachama à l'intelligence divine profonde qui existe dans chaque création. Quand tu vas maintenant, toi, lier ta Chachama à la Chachama et l'okit, à l'intelligence divine interne de chaque chose, qu'est-ce que tu fais en vérité ? Tu vas dévoiler le divin de la matière. Et c'est ça qu'on appelle Kiddush Hashem. Et c'est ça qu'on appelle Géoula. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est dévoiler Dieu à travers la matière. Dévoiler Dieu à travers ce monde matériel, ce monde physique. C'est ça la Géoula. La Géoula, comme est écrit à la fin des temps. En vérité, pourquoi ? Comment ? Alors, c'est ce que je viens d'expliquer. Pourquoi Géoula ? Géoula, c'est en français ? C'est délivré. Pourquoi ? Parce que tant que toi, en tant que juif, et on a tous, comme j'ai dit tout à l'heure, on a tous ce devoir-là. Tant que toi, en tant que juif, tu ne viens pas dévoiler l'intelligence divine interne de chaque création et de chaque créature. L'intelligence divine, elle est enfermée. Elle est exilée, bloquée. Où ? Dans la nature. Mais c'est ça la Géoula de nous. C'est ça la Géoula de nous. La Géoula, c'est que lorsque Dieu sera entièrement, complètement dévoilé aux yeux de toutes les nations. Pas d'Israël, simplement. Aux yeux de toutes les nations. Et qui, à Kadoch, vous, il a choisi pour jouer ce rôle et cette mission ? C'est le Hame Israël. Le Hame Israël, la Chochma, comme il l'explique, je l'amène très souvent, parce qu'il est très important. Non, non, ce n'est pas que je n'ai pas fait le reste. Mais je l'amène très souvent parce qu'il est très important. C'est la première Torah de Rémi Nachman de l'Écouté à Mouarane. Et c'est ce qu'il explique là-bas, ce qu'il explique là-bas. La Chochma d'Israël, la Chochma de Esar. La Chochma d'Israël, la Chochma de l'Occident. Et que la Chochma d'Israël, elle, elle est là pour obscurcir l'humanité. Bien au contraire, pour enfermer encore plus le divin dans la nature. Comme quoi, l'homme descend du singe, donc il n'y a pas de divin. Bien au contraire, la Chochma d'Israël, elle est là pour dévoiler le divin de la nature. D'accord ? Dévoiler Dieu. Et c'est ça, encore une fois, la Géoula. Et c'est pour ça qu'on dit que le Zohr et la Torah du Sain, c'est la Torah de la Géoula. Parce que la délivrance finale, c'est lorsque Dieu sera entièrement et complètement dévoilé à toute l'humanité. C'est-à-dire qu'on verra Dieu. Il n'y aura plus de différence dans notre esprit, dans notre conscience. Lorsque tu vois une plante qui pousse, tu ne diras pas, c'est normal, le type, il est arrosé. Non, qu'est-ce que tu verras ? Dieu. Directement, on verra Dieu dans la nature. On n'aura pas besoin de le chercher pour le trouver. On le verra directement, parce que Dieu sera entièrement et complètement dévoilé. Et c'est exactement, exactement, exactement le niveau d'un âme riche en avant la faute. Le corps, elle a matérité, puisque Dieu a créé l'onde, Bereshit Barah et Loki. Et l'âme, il n'y avait pas de différence entre le corps et l'âme. L'âme, parce que le corps ne faisait pas écran à l'âme. C'est-à-dire que le corps n'emprisonnait pas l'âme. Aujourd'hui, ton âme, je ne la vois pas. Je peux essayer... L'âme, je ne la vois pas. D'accord ? Je peux essayer de la deviner. Je peux essayer de la comprendre. Je peux essayer de la savoir. Mais je ne peux pas la voir. Alors, l'âme, parce que l'âme est véritablement emprisonnée dans notre corps de matière. C'est clair jusque-là ? Oui, il y a fait. Et donc, la semaine dernière, on a expliqué comment Kaderou. Comme on dit, Kulam Horma Sita. Dieu a créé le monde avec une Horma, donc une intelligence divine profonde. Et à nous de le comprendre. Et à nous de le chercher. Il y a des niveaux de compréhension. Alors, Bessat Hachem, aujourd'hui, tu comprends un et un font deux. Demain, deux et deux font quatre. Et après, demain, ainsi de suite. Et tu vas évoluer dans ta compréhension profonde de la création du monde. Et donc, de Dieu. C'est clair ? Donc, la semaine dernière, on a parlé des quatre olamotes, des quatre mondes. En vérité, regardez, mes amis, juste pour que vous compreniez. Les quatre mondes, vous voyez, un, deux, trois, quatre sur le tableau ? Alors, Hatsilout, Bria, Yetsira, Asiya. Ce qu'on a expliqué, d'accord, c'est ces quatre mondes-là. Auxquels nous avons, entre guillemets, pas une compréhension. Mais nous pouvons commencer à développer, réfléchir, analyser. Hatsilout, c'est le monde, tu l'as dit à la semaine dernière en français ? L'émanation. Le monde de l'émanation. Bria, c'est le monde de la création. Yetsira, c'est le monde de la fabrication. Fabrication. Et Asiya, c'est le monde de l'action. Olam de la Hatsilout, d'accord ? Alors, avant ces olamotes-là, Mekhila, avant ces olamotes-là, pourquoi je vais expliquer juste ça ? Avant la création des ondes. Parce que ces mondes-là, le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la fabrication, le monde de l'action, d'où est-ce qu'ils proviennent ? D'où ils viennent ? Comment ça commence ? Comme on a dit, rien ne commence avant Yudke Vavke. Avant Yudke Vavke, il nous est interdit de penser, de réfléchir, il n'y a rien, tu ne rentres pas dedans. D'accord ? A partir du moment où Akkadosh Baru va vouloir créer un monde, et les mondes, la première chose de Dieu que l'on sait, c'est Yudke Vavke. Et le nom Yudke Vavke, c'est le tétarame, c'est le nom infini de Dieu. C'est le nom infini de Dieu. Tout provient d'Yudke Vavke, tout. Jusqu'à la plus petite création, même dans l'Olamasiyad, le monde de l'action, tout provient, sa source première, c'est Yudke Vavke. D'accord ? C'est clair ? Maintenant, Akkadosh Baru, j'ai écrit Yudke Vavke, il y a deux notes. On a dit que le nom Yudke Vavke, c'est le nom infini de Dieu. Et Akkadosh Baru va vouloir créer un monde qui va être capable de le dévoiler. Mais le monde que Dieu va créer, qui est le dernier, le Olamasiyad, le monde de l'action, que le monde de la matière, que le monde physique. Qui dit matière, dit temps. Qui dit temps, dit limite. Donc, comment veux-tu appréhender, comprendre, penser, savoir, l'illimité, qui est Yudke Vavke, l'infini, dans un monde fini ? Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on l'a dit plus d'une fois, Akkadosh Baru, il va, il va, Akkadosh Baru, va adapter son nom à sa création. Et en fonction de la mode que Dieu va créer, en fonction des mondes que Dieu va créer, Yudke Vavke, comme on l'avait dit la semaine dernière, tu le traduirais vulgairement au niveau humain par une lumière. Mais cette lumière, elle n'est pas physique, elle est métaphysique. C'est une lumière infinie. Et cette lumière infinie spirituelle correspond en vérité à la volonté de Dieu. Cette lumière infinie de Dieu, elle va être proportionnée en fonction des mondes qu'elle va rencontrer et qu'elle va créer. Pas tous les mondes peuvent supporter la même lumière. Et tu le comprends, c'est comme une pile. D'accord ? Si tu mets maintenant une énergie nucléaire dans une télécommande de clim ou le dama, elle ne va pas tenir. Ok ? En fonction de la création, la lumière divine va être adaptée. Est-ce que c'est clair jusque-là ? C'est clair ? Ok. Par contre, la lumière, en fait, la lumière qui va traverser les mondes, elle ne change pas. C'est la perséduction qu'on a avec les divines. Tout à fait. La lumière en a... Tout à fait. Elle ne peut pas changer puisqu'elle a fini. C'est la perception que met Hachem dans chaque monde qui va être différente et qui va être plutôt adaptée. C'est pas la lumière. Mais elle, elle est inchangeable. Bien sûr, il faut le dire et c'est bien ce badal. Chas Veshalom. Rabi Naud dit quelque chose de très vrai et très juste. Il dit quelque chose de très vrai. Chas Veshalom, ne pensait une seconde qu'il y ait pu avoir ou qu'il y aurait un changement dans la lumière d'Akadosh Buru. La lumière de Dieu est l'infini et elle est inchangeable. C'est la perception. Je veux remarquer, c'est de la lumière. Comment ? Où c'est marqué ? Dans le Zor Akadosh. Quand il appelle Dieu, on l'appelle Or Ensof Baruch Hu. Dans le Baal, la Tanya. C'est le Tanya Dujo. Voilà. D'accord ? C'est le Tanya Dujo. Entre autres, moi c'est celui que j'ai failli hier, mais qui n'est pas en rapport, mais c'est Bidiu que je vais faire aujourd'hui. D'accord ? Or Ensof Baruch Hu. On l'appelle Or. Mais c'est pas un or, aucune fois. C'est pas une lumière matérielle. Oublie, c'est pas l'ampoule. D'accord ? C'est une lumière spirituelle qu'on ne connaît pas. C'est énergique. Il y a un rapport. Il y a un rapport, mais c'est deux choses différentes. Comprends si c'est deux choses différentes ? C'est deux choses différentes. Mais il y a un rapport. Mais il y a un rapport. D'accord ? Ok. Donc, si on a compris ça maintenant, pour pouvoir créer, pour donner naissance, en général, quand tu donnes naissance, vous savez qu'il faut un papa, il faut une maman. D'accord ? Il faut un Zahar et il faut un Ekeva. Je fais juste un petit rappel sur la semaine dernière, on va être complètement perdus. T'es là semaine dernière ? Ah t'es pas, j'étais là. D'accord ? On a le papa et la maman. On a le Zahar et l'Ekeva. Rabbi, il y a aussi. Zahar et l'Ekeva. Le Zahar, dans le Shem HaShem, c'est Yudkevavke. C'est que le nom Yudkevavke, c'est cette lumière infinie de Dieu qui ne fait que donner et qui est inchangeable. Attention, tu as très bien fait de le dire. Inchangeable, c'est la perception que l'on aura, voilà, qui est différente, mais elle est inchangeable. Yudkevavke, regardez, on me trouve ce que j'ai écrit Yudkevavke. Shamaï. C'est quoi Shamaï ? C'est Yudkevavke là. Shamaï. C'est le ciel. C'est quoi le ciel ? C'est le Zahar. La notion de ciel dans la Torah, c'est le Zahar. Le ciel donne à la terre et la terre donne des fruits. Zahar, c'est le donneur. Donc Yudkevke, c'est le Shamaï. Adam, Adam, on te d'abord. L'homme, c'est lui le donneur dans le couple. C'est lui qui est là pour être Mashpia. Donc c'est Adam. Zahar, tu vois en dessous ? Oui. Mashpia, Noten. C'est aussi la notion de Shemesh. La notion de soleil. Le soleil, il ne fait que donner. Tu veux, tu ne veux pas, tu acceptes, tu mérites, tu ne fais pas. Il donne. C'est pour ça que dans la Torah, comment ? J'y vendrai. C'est plus que le ciel. C'est le ciel et le terre. On voit le soleil et le terre. Non, non, c'est toujours. Shamaï, parce qu'on a dû écrire le ciel. Quand on parle de Shemesh, c'est l'Evanna. On voit que c'est la lune, le soleil. Donc qui c'est le Shemesh dans la Torah ? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il donne sans attendre le retour, sans que ce soit méritant, pas méritant. Il donne. C'est pour ça qu'on avait dit que la manne dans le désert, elle tombait par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et la manne, on n'a rien fait pour la recevoir. C'est-à-dire qu'elle est appelée comment ? Gad. Gad. Gimel, Dalet. Gimel, Gemol, Chesed. Gimel, c'est le Zachar. Dalet, c'est le féminin. Gimel, c'est le Zachar. Et Gimel, c'est le Zachar, c'est le masculin. Dalet, c'est le féminin qui va recevoir. D'accord ? C'est le Shemesh. À Kadosh, il va être marié pour donner et pour créer. Pour procréer Kabyachol. C'est une image. Ça, ce ne sont que des images. À quoi il va se marier ? À un autre nom divin qui est Adonai. Et Adonai, Adonoud, c'est Adon Olam. Quand on parle d'Adon, c'est Adon Olam. Le Shemadonoud, c'est le nom de Dieu qui est préposé Kabyachol à quoi ? À notre monde, à nous. Qui est 65 comme on a vu l'Achol. Et c'est quoi ce nom Adonoud ? C'est le Nekeva. C'est le Haretz, la terre. C'est le Nekeva, reçoit du Shamaïm. C'est Chava, par rapport à Adam. C'est Nekeva, c'est Mouchpa, c'est Mekabel. Et c'est l'Evana. L'Evana, c'est le féminin. Le Shemesh va donner sa lumière à la lune. La lune reçoit la lumière et aussi elle va la redonner. Mais la femme, c'est pareil. Elle reçoit de l'homme et elle va donner la vie. Autre d'abord, Zahar, Nekeva. C'est clair ? Yud Kevavke, Adonoud. Yud Kevavke, c'est le nom masculin, Kabyachol. Adonoud, c'est le nom féminin. Et quand tu fais Yud Kevavke, Adonoud, 26 plus 65, c'est 91. Et c'est quoi 91 ? Entre autres, c'est Souka. Souka, quand tu prends le matériel de la Souka, Samer, Vav, Kaf, He, c'est 91. Lama, lorsque tu rentres dans la Souka, tu rentres dans deux mondes parallèles. Deux mondes parallèles. Adonola, tu rentres dans deux mondes parallèles. Adonola, dans ce monde-là, tu vas construire la Souka de quoi ? Elle est faite de bois, elle est faite d'un skah, elle est faite de... c'est matériel. Mais qu'est-ce qu'elle est la Souka ? Pourquoi on est dans la Souka ? Parce que c'est Souka. Pour s'appeler la Nanekeva. Donc c'est le spirituel. Tu rentres dans Yud Kevavke et Adonoud. Tu rentres dans le mariage du Zahar et de la Nanekeva. C'est pour ça que la Souka, c'est 91. C'est le moment le plus intense. Et plus tu restes dedans, et plus tu vas t'habiller. Yud Kevavke et Adonoud. C'est clair jusque-là ? Ça, c'est le coup la semaine dernière, mes amis. C'est l'importance de dire Amen quand on retourne le Waha. Parce que Amen c'est confiance. C'est ce qui donne le tokef à la chose. Alors tu as montré ici dans le Sidur. Dans le Sidur, il me dit ne sont pas la 10 semaines dernière. Le nom Yud Kevavke à l'intérieur du dernier He qui est Malchut et qui est en fait le Lamassia qui a donné le Lamassia. Le dernier He du... Regardez. Est-ce que vous voyez là ? Vous voyez ou pas ? Regardez. Yud Kevavke. Briya Yetirassia. Ok. Vous venez, on reprend juste une seconde. Yud Kevavke. Adonoud. Tu le retrouves dans chacun de la vôtre. En vérité, c'est le Sefer Haïtira. Le Sefer Haïtira nous explique que pour comprendre Dieu, pour savoir Dieu, c'est le livre qui explique comment Dieu a créé le monde. Alors c'est Abraham Avin. Pour savoir comment Dieu a créé le monde. Et là-bas, il t'explique que pour comprendre Dieu, tu peux comprendre Dieu à l'aide des Sefer, par exemple, à travers les livres. Eliam et des Mispah. Gématria. Gématria. Chiffre. C'est-à-dire que les chiffres, ils ont un sens dans la Torah. Les chiffres, on l'a lu mille fois. Les chiffres ont un sens. Et quand on parle de 81, c'est-à-dire que c'est l'énergie Kaviyachol, d'accord ? Qui va éclairer, éclairer le monde que Dieu va créer. D'accord ? Mais alors regardez, avant Atzilut, qu'est-ce que j'écris là-haut ? Atik Yomin. Adam Kadmon. En vérité, parce qu'avant, le mot Alama Atzilut, il y a deux autres mondes qu'on ne touche pas, qu'on ne parle pas, je ne rentrerai pas dessus. Mais c'est des mondes premiers que Dieu a créés. Adam Kadmon, c'est l'image de l'homme céleste par rapport à l'homme terrestre. Et lorsqu'on avait fait préparation du corps avant la prière, où on voyait que la tête de l'homme, c'était la sphéra de Keter. D'accord ? Oui ? C'est bon ? Et il y avait Chochma, il y avait Bina. La maire de ses chesed, c'est Kvoura. Toutes ces choses-là, ça s'appelle Adam Kadmon, comment Dieu a créé l'homme Kadmon, et l'image de l'homme sur terre. D'accord ? C'est bon ? Ok. Maintenant, on a donc, comme on a dit, Atzilut, Ria, Yetirassia. Et chacun de ces mondes-là, d'accord ? Chacun de ces mondes-là, depuis le monde Atik, Yomin, Adam Kadmon, tu le retrouves, il provient du Yud Kivavke. Sa source, c'est Yud Kivavke. C'est pour ça qu'on a dit que Atik Yomin, ok, tu l'as ou pas ? C'est le monde le plus élevé. Ouais ? Donc Adam Kadmon, qu'est-ce que t'as, Adam Kadmon ? C'est le Kutsoshel Yud. C'est la petite boucle du Yud, du Yud Kivavke. Atzilut, c'est le Yud, du Yud Kivavke. Bria, c'est le He du Yud Kivavke. Yetsira, c'est le Yud, c'est le Yud Kivav. C'est le Vab du Yud Kivavke. Et Asiya, c'est le dernier He du Yud Kivavke. C'est quoi Atik Yomin dans le Yud ? C'est directement Yud Kivavke, c'est le plus haut. C'est avant le... Parce qu'Atik Yomin, il est contenu dans Adam Kadmon, comme on avait vu, d'accord ? Il est contenu dedans, dans Keter, mais c'est la pneumie Yud de Adam Kadmon. C'est l'intériorité de Adam Kadmon. Dans Adam Kadmon, il y a l'intériorité et l'extériorité. Donc c'est aussi le coin ? C'est aussi le coup de saut, exactement. T'as compris ? T'as compris ? Yud Kivavke, écoutez bien, vous avez vu là ? Donc Yud Kivavke. Mais en vérité, comment Akadash Boru va filtrer sa lumière ? On l'a dit plus d'une fois, avec les... Spirots. 10 Spirots. Et donc les 10 Spirots, tu dois les trouver dans chacun des mondes. C'est pour ça que dans Adam Kadmon, c'est la sphira la plus haute qui est Keter. Tu vois Keter ? Tu vois Keter ? La sphira la plus haute. On tourne avec un verre. Atsilut avec un verre. Tu vois, on tourne avec un verre. Atsilut c'est Khochma. Bria c'est Bina. Yetsira c'est les babes. Si c'est les ciseaux. Tres, c'est Dbura, Tiferet, Netsar, Odieson. Et Asiya c'est le dernier, c'est Malchut. C'est quoi ? C'est le dernier. C'est clair ? C'est pour ça que lorsque maintenant Malchut qui est Olam entre guillemets Asiya, Olam Asiya, Malchut, notre monde à nous matériel, tu dois, puisque le Malchut c'est la dernière naissance, tous ces mondes-là, c'est pour arriver à donner naissance à notre monde à nous. On a besoin de tous ces filtres, de tous ces mondes, pour arriver à la naissance la plus importante pour notre papa Akadosh Baruch Hu, qui est Olam Asiya. C'est le monde le plus important pour Dieu. C'est le monde de l'action. C'est pour ça que tu dois écrire le chème Yud Ke Vav Ke, qui correspond à tous ces mondes que Dieu a créés. Et le He du Hachem, Hachem, le dernier, c'est Malchut. Le dernier, c'est Olam Asiya. Tu dois, puisque c'est le mariage, entre Yud Ke Vav Ke et Adelut. C'est pour ça que dans Yud Ke Vav Ke, tu dois écrire le dernier He avec un intérieur Adonai. Parce que c'est le mariage, et c'est lui qui va mettre en marche tout ce monde-là de l'Asiya dans lequel on trouve. Et dans les Sidourines dites de ce nom, il faut que ce soit écrit comme ça, pour que la tuile aille une portée, pour que notre tuile aille un sens. Mariage. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est le Chilou, exactement. Mais il doit être à l'intérieur du dernier. À l'intérieur du dernier. C'est comme ça qu'il doit être écrit, comme ça il dit l'Arizal. Comme ça il dit l'Arizal. Yaf Zeméot. Maintenant mes amis, maintenant mes amis, maintenant mes amis, écoutez bien. L'énergie divine, l'énergie divine, la lumière divine que va contenir chacun de ces mondes-là correspond à chaque fois au mariage de Yud, Ké, Bav, Ké et Adonaut. Comment ils disent ? 26 plus ? 91. 91. Donc dans le plus grand des mondes-là, d'accord ? Le sixième, l'énergie divine, on regarde en vert. Tu l'as en vert, les premiers en vert ? 146. Tu fais 6 fois 91 parce que c'est 91, l'énergie divine. Le chiffre qu'on nous a donné, c'est le premier monde là-haut, tout là-haut, tout là-haut. D'accord ? Ça fait 156. Le deuxième monde là-haut, tu fais 5 fois 91, ça fait 455. Et ainsi de suite, tu calmes notre monde à nous qui est le plus petit dévoilement de cette énergie divine qui est 91. Maintenant si tu prends, écoutez bien, tu vois en vert ? Si tu prends les rachets et votes de toutes les spirottes, tu prends les initiales de toutes les spirottes, le cap de Kéter, le Khet, tu vois le Khet de Chochma ? Entouré. Le Bête de Binah, après le Khet et tout ça, tous les machins, tu prends tous les rachets, les initiales de chacun, ça fait combien ? 546. Parce que c'est le potentiel d'énergie du Khetr, d'accord ? Et toi donc du mariage, de la lumière divine. T'as vu ou pas ? Extraordinaire, magnifique. C'est la même répétition. Maintenant, ça c'est le cours de la semaine dernière, je vous ai fait en 20 minutes, bon, parce que je ne voulais pas que vous avez alors. Ok. Tout ce qu'on se base, pourquoi je suis pas ça ? Parce qu'il y a un Orachim extraordinaire qui nous explique tout ça, je t'avais dit d'aller le voir et il l'a vu qu'on a kavoz. Dans Parachat est mort, c'est exactement ce que je viens de vous dire maintenant. D'accord ? Parachat est mort, Perek Kavbet, Pasuk Yudgimel. Et regardez, juste pour terminer mes amis, à chacun de ces mondes-là, Rabbi Yossi, à chacun de ces mondes qu'on a parlé, correspond maintenant au niveau de la vie. Parce que tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour donner la vie. Et la vie en vérité, c'est quoi ? C'est une énergie. L'âme, c'est une énergie. Qu'est-ce qui fait que ton corps puisse bouger, ton oeil puisse se cligner ? Qu'est-ce qui fait qu'on vit ? Et qu'est-ce qui fait vivre tous les mondes ? C'est l'énergie divine qui va s'y trouver. Et cette énergie divine, Akadosh Baruch Hu nous dévoile qu'elle a, en vérité, cinq. Cinq niveaux des indivines. Tu prends la plus basse. On parle de l'âme ? Des âmes. Là, on parle des âmes. Chaque monde, chaque monde, Rabbi Julien, chaque monde, il a une âme qui l'a fait vivre. Chaque monde. Or, là, M'asiyah, regardez le quatre, regardez jusqu'au bout, Nefesh. Vous avez Nefesh ? Là, le plus bas, quatre. Quatre, Asiyah, tout en bas, Nefesh. Nefesh, qui est Malchut, qui est le hé du nom divin, c'est Nefesh. Nefesh, c'est le plus petit niveau d'énergie divine que Dieu peut octroyer pour qu'il y ait la vie. Correspond en vérité à qui ? David Améler. Yézira, Roi, Roi, Briya, Neshama, Atzilut, Chaya, et Adam Kamalot, c'est Echida et c'est le Mashiach. Asiyah, c'est Nefesh. Il y a cinq cents d'énergie divine. Quatre A, moi j'ai dit dans le cours, la cinquième parce que c'est du Mashiach et on n'a pas du tout de prise et de notion. On va vendre les trois en vérité. Nefesh et Asiyah, Yézira, c'est Roi, Briya, c'est Neshama, Atzilut, c'est Chaya, d'accord ? C'est qui c'est Mashiach. Ok ? T'es bon jusque là ? On est dedans ? Ok. Alors maintenant on va voir ce que dit le Or Khena Kadosh par rapport à ça, c'est le cours de journée. Donc dans la Torah, dans Basha Téma, il y a écrit « O bat koen, kitiye almana, ou grusha, donc c'est une fille d'un koen, qui serait veuve, ou grusha, ou divorcée, et Zerah Enla, elle n'a pas eu d'enfant. Veshava elbet aviyah, elle va retourner à la maison de son père, qui nourrira quand on était jeunes. Et donc elle pourra manger le repas de son père, mais donc elle ne pourra plus manger la truma. C'est fini. Et puis, quoi est-ce ? D'accord ? Elle ne pourra pas manger. Ok. Pardon ? Non, celui-là, c'est l'inverse. Ok. Elle pourra remanger la truma, elle pourra remanger la truma de son père, c'était magique avec Israël, mais un étranger ne pourra pas manger la truma, elle que elle. C'est vrai que s'il avait des enfants, elle ne pouvait plus manger la truma, de peur qu'elle leur donnait à manger. Donc si elle était grusha ou almana, elle n'a pas eu d'enfant, elle retourne chez son père, cette bat koen, elle est immacaine d'Israël, elle peut remanger la truma. Ça c'est le pshat, ça c'est la halakha. Est-ce que j'ai permis la truma ? Comment ? C'est fini ? Grusha ? Grusha ? Même si c'est le pshat ? Ouais. Écoutez bien. Écoutez bien. ouais, je ne peux pas l'espoir, c'est fini. Non. Même si c'est le pshat ? Ouais. Écoutez bien. Si maintenant, la Torah, et c'est ça la splendeur, il y a le pshat, le pshat c'est ce que je viens de vous traduire, vous expliquer. Mais un même passouk, ce passouk là, tu peux passer comme ça, de manière anodin, et tu ne comprends rien. l'or et ma kadot, de ce passouk, va nous donner tout ce que je viens de dire maintenant, tout ce qu'il vient de dire maintenant, il vient nous le donner en ce passouk là. Tu sais, mais moi je ne vois pas ça. Où il y a écrit ça ici ? Il faut étudier mon ami. Alors regarde ce qu'il dit. V'raïti l'aher, l'ibot v'ne Adam. Il a dit, j'ai trouvé à éveiller le cœur de mes frères juifs. B'rémès gadol. Dans ce verset, il y a une grande allusion. Acher Hamza parashaz. Da, sache, kiamu, sheam ben Israël, adragatam le malam adragat manachim. Sache, que la darga d'ibnay Israël, le peuple juif, le niveau du peuple juif, il est à un niveau au-dessus de celui des anges. Maintenant, il est où le monde des anges ? Dans les holama ? Comment ? Comment il voit ça ? Tzadik ? Il fait trois pages. Ah ouais, d'accord. Ça dépend de quel ange on parle. Attendez. Non, non, holama, des anges, malchi. Hola ma yatira. Hola ma yatira. On va voir. D'accord ? A priori, quand toi tu vas écrire tout ça à l'heure à Haïma Kadosh, il te dit que le ami Israël, sa darga, il est encore plus grand que le monde des anges. Ok ? Ok. Le monde des anges, le pshat, c'est holama yatira. Où il est le monde des anges ? Rabi aussi. Holama yatira. Yatira tov, Yatira. C'est le monde des malachis. D'accord ? Mais on va voir, on va voir, on va voir finalement que là, il te commence comme ça. Mais en vérité, voir que le ami Israël, la darga du ami Israël, elle est au-delà Mikola en la mort. Pourquoi ? Pourquoi ? D'où tu sais ? Bereshit bara, on avait parlé hier, dans le cours, c'est Bereshit, magnifique, il faut l'écouter, il faut l'écouter ce cours. Bereshit bara elokim, Bereshit bara elokim, et Rashi nous dit, qu'est-ce qu'il y a écrit Bereshit ? Bishvik Yisraël, Shnikraim Reshit, ou Bishvik la Torah, Shnikraet Reshit. Kadosh voulait créer le monde pour la Torah, qui s'appelle Prémis, premier, et pour Israël, qui s'appelle premier. Et comme il est écrit dans les Ores Kadosh, il nous a témoigné le Rizal, Israël, Allah be'mar Shavatrila. Israël, il est monté à la pensée de Dieu en premier. En premier que quoi ? En premier de tout ce que tu vois là. La première, Kabiyachol, pensée de Dieu, ça a été Israël. Et à partir du moment où Dieu a pensé à Israël, alors pour Israël, il va créer tous ces mondes-là pour pouvoir donner une réalité à Israël que Dieu a pensée. Donc on va éter Israël et bien au-delà de tous les autres, on l'a mort. C'est pour ça que Israël, c'est aussi, Am Israël, c'est aussi la prina, c'est la notion de Shabbat. On avait vu, tu te rappelles, c'est un des premiers coups qu'on avait fait au gymnase. Je ne sais pas si tu te rappelles du Shabbat. Non ? Oui ? Peut-être ? Parce qu'on ne l'a fallu pas du tout. On avait vu que, c'était un Khedou Jatsoum. Nous, on a Bereshit Barrel, ok ? J'ai fait Tarets. Yom Rishon, Dieu, il a fait le ciel et la terre. Après, il a fait séparer les eaux. Après, il a fait la végétation. Après, il a fait les animaux. Après, il a fait le vajal. Et après, Bayama Shubiri, Shabbat, il a fait la fin. Donc on pense que le monde a été créé Yom Rishon et Shabbat, il a fait la fin. Nous dévoilent, nous dévoilent, nous dévoilent les Chakrami de la Kabbalah. Alors, ils allaient trop. Que, en vérité, avant, Masé, Bereshit, à Kadosh, il avait créé déjà un Shabbat. Comme Israël. Israël a été créé avant la création du monde. Parce qu'il n'y a pas chez Dieu pensé après créé. Lorsque Dieu, il pense, il crée. Donc si je te dis que la première pensée de Dieu, c'était Israël, c'est-à-dire que les prémices, entre guillemets, c'est avant tout, c'était Israël. Et donc, avant la création du monde, il y avait déjà un Shabbat. Et pourquoi il fallait un Shabbat par rapport au Shabbat d'avenir ? Mais cette notion, elle existe quand même. C'est-à-dire, le Shabbat qu'on a, nous, aujourd'hui. Alors, je te dis, je te dis, le Shabbat qu'on a, nous, aujourd'hui, d'accord ? Ce Shabbat-là, c'est le Shabbat que tu as aujourd'hui. Les jours de la semaine d'avant, ils ont été bénis par le Shabbat. Par ce Shabbat-là que tu as. Et la semaine qui va partir, elle est par le Shabbat qui vient. Mais c'est le même Shabbat. Il n'y a pas plusieurs Shabbats. C'est le même Shabbat. Shabbat, c'est le Shabbat. On avait dit que le temps... On n'a pas une source, donc il vient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, on va voir ça. Non, on va voir ça. Il vient de dire, voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit, Ravie et Julien ? On avait dit que, il dit, Ravdé, que le temps, il ne faut pas le voir comme une frise chronologique. Une frise chronologique. C'est-à-dire qu'horizontale. Nous, on pense le temps, et d'ailleurs, c'est comme ça, on était à l'école. On pense le monde de manière horizontale. C'est-à-dire qu'il y avait un Pessah, il y avait un Shabbat, il y avait un Shabbat, il y avait... D'accord ? Et puis, on avance dans le temps. On dit, non. Non. Le monde, c'est comme un cercle. Et on revient toujours, toujours au même Shabbat, on revient toujours au même Pessah, dans ce sens-là que je te dis. C'est le même Shabbat qui va baigner les jours d'avant et les jours d'après. Donc, c'est ça qu'il faut avoir le Kavana quand tu dis ça. C'est la même chose. Il y a fait mes autres. Con la Kavana. Ok. C'est clair ce qu'on dit là, maintenant ? Vous avez dit que la chaîne... Oui. Elle avait le niveau de l'Esprède au-delà des ans. C'est-à-dire qu'il est... Au-delà de Massé-Béréchit. Avant Massé-Béréchit. Mais la raison, c'est que comme on le dit au départ, parce que comme on l'a fait, pourquoi a créé l'homme ? Il a mis la chose de l'homme à un niveau métaphysique et il a rentré dans le monde de l'adaptation. C'est-à-dire qu'il a appris que le Réz. Akadosh Baru, il a pensé à créer Israël avant la création du monde. Comme le Shabbat. Et c'est le pourquoi la création du monde. Et il dit comme ça. V'amour ob qui hachem bara arba olamot zéléma la misère. Ce qu'on a vu la semaine dernière et ce que je viens de vous dire maintenant. Akadosh Baru, il a créé quatre mondes. Un plus élevé que l'autre. Plus élevé dans quoi ? Rabbi David, plus élevé dans quoi ? Il nous dit les malas. Dans quoi ? Attendez, Rabbi David. Lumière de quoi ? Éteins la lumière. Dans quoi ? Dans quoi ? Nous ? Ça veut dire quoi ? Un monde plus élevé que l'autre. Dans la compréhension du divin. Dans le dévoilement du divin. La compréhension du dévoilement. Dans cette lumière, comme vous avez très bien dit, dans ce dévoilement de cette lumière. Plus tu montes dans l'eau lamotte, plus la lumière de Dieu, elle est dévoilée. Claire ? Intense. 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 Mais dévoilée aussi. Parce que plus tu descends, et plus elle est contractée, qu'elle est cachée. Il y a mes mots. Tu vois ce qu'il dit concrètement ? Comment ? Alors, je vais juste répondre vraiment. Un mot. Non, regarde. Je vais juste répondre parce que tu as fait une bonne question. On va le voir, mais je te réponds vraiment comme ça, pour le revoir. Dans les sinourines dites de ce nom. On va comprendre. Écoute bien. C'est bien ce que tu dis. J'aime ce que tu dis. Écoute bien ce qu'il a posé une bonne question. Il a fait, mais c'est très vrai ce que tu dis. Qu'est-ce que je viens de dire juste avant ? Il y a quatre mondes. Israël, Allah be'mar shevatrila. Israël a été la première pensée de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a créé le monde. D'accord ? C'est ce que je viens de dire ? Ok. Et la finalité de la création, c'est qui ? C'est Israël. Oui ou non ? La réponse est dans la question. Vous êtes avec moi ? Non, on n'a pas dit. Voilà, je n'ai pas dit. Concentrez-vous, Bémet. On va pas... Écoutez, concentrez-vous. On va se prendre plusieurs fois ce cours-là. C'est pour pas... Concentrez-vous. On a dit que Israël, Allah be'mar shevatrila. A Kadosh, beaucoup il a pensé à Israël avant la création du monde. C'est que le monde a été créé pour Israël. Ça veut dire que les prémices de la création du monde, c'est Israël. Mais le but de la création du monde, c'est qui ? C'est Israël. Le début, c'est pour Israël. Le début, c'est Israël. Et la fin, c'est Israël. Puisque Dieu a pensé à Israël avant de créer le monde. C'est bon ? Donc le premier, c'est quoi ? C'est Israël. Le début de tout, c'est Israël. Maintenant, le but de la création finale, c'est quoi ? C'est Israël, physique. C'est Israël. Donc le début, c'est Israël. Et la fin, c'est Israël. Maintenant, pour pouvoir créer le Israël de la fin, que Dieu a pensé au début, il va falloir passer partout sur la mode-là. Maintenant, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est exactement ce qu'il y a écrit dans la Torah. La Torah, elle commence Bereshit Barah Elokim. Qu'est-ce qu'il y a Bereshit ? Israël. La Chine d'Israël. Donc la Torah, elle commence par quoi ? Par Israël. Et qui peut me dire comment termine la Torah ? Les Nécoles Israëlles. Parce que le début de la Torah, les prémices, c'est Israël. Et la fin, c'est Israël. T'as compris ce que ça veut dire ? T'as compris ? Maintenant, je reviens à ce que tu as dit. Je reviens à ce que tu as dit. Les Nécoles Israëlles. T'as compris ? C'est magnifique. C'est le même. Attends. Je parle dans la création. Pourquoi c'est le même ? Je dis que c'est le même. Parce que c'est le miroir physique. On parle physique. Du peuple juif physique. D'accord ? Du Israël métaphysique. Donc, c'est pas le même. Parce qu'un est immatériel et un est métaphysique. C'est le même dans son essence. D'accord ? Maintenant, par rapport à ce que tu as dit. Les Olamot. D'accord ? Dans ma file à jeu. Mais en vérité, si tu comprends que le monde a été créé depuis le départ pour Israël. La finité, c'est Israël. Les Nécoles Israël. Béréchit, c'est quoi ? C'est Israël. D'accord ? Écoute bien. Et maintenant, tu comprends ce que dit le... Ça, tu peux le retrouver dans Nefeshachayim. Ça, c'est... Enfin, Nefeshachayim, tu peux le retrouver. Tu peux le retrouver dans plein d'endroits. L'Ester aussi parle beaucoup de ça. Mais dans le moral de Prague. Où tu dois avoir conscience. C'est-à-dire, concentre-toi. Tu dois avoir conscience. On doit tous avoir conscience que tous les mondes que Dieu a créés et comme dirait... Et Dieu sait combien de mondes Dieu l'a créé. Non mais regarde. Et ce sont des mondes spirituels que nous n'avons même pas. On parle du monde des Malachim. On parle du monde des Sarfais à Kodesh. C'est quoi, Sarfais à Kodesh ? Des chirubiens. Des animaux célestes. Un monde, quatre mondes. Ce sont des mondes bons. Tout ce qui a été créé, tout ce qui a été créé, ça a été créé pour Israël. Mais dans le sens où ils n'ont ils n'ont de srutkioum. Qu'on dit srutkioum ? Raison d'exister. Je préfère ça. Raison d'exister. Uniquement Raison d'exister. Uniquement par Israël. Par Israël. Et donc, quand tu fais ta fila, normalement, dans le livre digne de ce nom-là, il doit avoir écrit. Quand tu commences les corbanotes, tu es Olamasiyah. Après on monte, Olami et Sira. Après, Olamabria. Au moment de la fila, de l'Amidah, tu rentres et tu vas créer le Olamas. Tu vas créer. Tu vas créer. Et après on redescend, parce que nous, on n'est pas dans ces mondes-là. Donc on redescend jusqu'à l'Olamasiyah. Jusqu'à l'Olamasiyah. Tu refais le Olamasiyah. Tu commences ce que je veux dire ? Tu vas créer. Tu vas nourrir. Par ta prière, tu vas nourrir. Mais c'est déjà plus tard. Mais on reste à ce qu'on dit là maintenant. Et il dit comme ça. Donc, Akadosh Baru. Akadosh Baru. Il a créé Israël. Pensez à Israël. Pour créer Israël, qu'il ait les Malamiyakol. Au-dessus de tout. Même s'il a le remédie. Les Malamiyah Menachim. avant de parler de besoins, écoute bien. Kiyachem Baru. Arba. Kiyachem. Alors, je vais te répondre parce qu'on avait dit la semaine dernière. C'est bon. C'est pas grave. D'accord ? On a expliqué ça la semaine dernière. L'Olamasiyah. On répète. Akadosh Baru. Tu peux m'expliquer ? Non. Akadosh Baru. C'est une question légitime mais qui est très vraie. Akadosh Baru. À partir du moment. Il a fait ce qu'on avait dit la semaine dernière. Akadosh Baru. À partir du moment où tu parles de besoins, tu parles automatiquement de manque. Et qui dit manque, dit ? Oui. Non, il dit la perfection. C'est pas possible. Imperfait. Et Dieu, il est chalem, chalome, parfait. Donc, il ne peut pas avoir de besoin chez Akadosh Baru. Qui dit besoin, dit manque. Il dit manque, dit imparfait. Chakadosh Baru. Attends, attends. Non, non, non. Non, t'as dit pour. T'as pas d'expression par rapport à Dieu ? Si tous ces mondes, ils existent pour Israël. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils sont la condition de Israël. Sinon, ils n'auraient pas existé. Il a fait. En tant que tel. En tant que tel. En gros, s'ils ne s'aiment pas, ils partent aussi. Et c'est ça, Malek ? On arrive à des trucs de fou. Malek est prêt à se suicider avec Israël et que le monde détruise. Mais je m'arrête là. Je peux leur dire que quand on rentre dans ces cours-là, je suis content, vous allez devenir compétiste. Arrête-toi, vas-y. Je les comprends. Vas-y, vas-y. Arrête, arrête, arrête. Non, non, non. Écoutez, écoutez, écoutez. Si le but, c'est d'arriver là-haut, de faire un chemin simple, pourquoi il y a eu tous ces trucs-là ? Je n'en ai pas dit. Je ne comprends pas ta question. Vas-y, je veux bien comprendre ta question. À quel jour vous n'êtes pas très bien ? Oui. OK ? Donc, si on parle d'un truc parfait, entre guillemets simple, impide, pourquoi il y a eu, entre guillemets, besoin de construire tous ces mondes-là, de tous ces remparts de lumière, de machin et tout ça ? Il y a fait. Oui, 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 oui. Un truc qui fait spécialement pour l'homme. Si le monde a été fait pour l'homme, alors crée un tunnel spécial pour l'homme, on dirait, concentrer tout ça. Il y a fait. Parce que le but, c'est de se rapprocher de Dieu. Et pour se rapprocher de Dieu, c'est de rentrer dans sa connaissance. Comment tu fais, à notre niveau, comment tu fais pour te rapprocher en essayant de comprendre tout ce qui a créé le mécanisme du monde ? Si c'est trop facile... Non, pas que. Il y a fait. Très belle question. Il y a fait. Donc, moi, je croyais que tu faisais la question de Dieu, mais c'est vrai que j'ai compris. Il y a fait. Donc, on a compris que Dieu, il n'y a pas de besoin. Il y a fait. Pourquoi Dieu, il a créé le monde ? Ce n'est pas par manque. C'est par plein. Comme il leur a dit comme ça. D'accord ? Des fois, quand tu donnes, tu as besoin de donner, tu as besoin de quelque chose. Pourquoi tu as un besoin ? Parce que tu as un manque. Des fois, regarde, tu vas même donner de l'amour. Parce qu'en fait, tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'un retour de cet amour-là. Tu as un manque d'amour. Tu vas donner de l'amour pour recevoir en retour. Donc, c'est un manque. A Kadash, il n'a pas créé le monde parce qu'il avait un manque. A Kadash, il a créé le monde parce qu'il avait un plein d'amour. Un plein de dons. Un plein de... Et ça a débordé. Voilà. Chesed. Mais le chesed, chalem par excellence. Maintenant, le besoin par rapport à l'homme. D'accord ? Et ça, c'est la question. C'est la question. Par rapport à l'Israël. Oui ? Bien fait. Alors, le besoin. Qu'est-ce que j'ai dit au début du jour ? Kulam Bechorma Asita. A Kadash, il a créé le monde Bechorma avec une intelligence divine infinie. Ça veut dire que lorsque maintenant tu comprends qu'Akadash, et là, je dis Kaviyachol. C'est-à-dire qu'il a eu besoin. Pas dans le sens besoin parce qu'il a un manque. Besoin dans le sens humain. Du terme, je n'ai pas d'autre terme pour en parler. Mais besoin. Ou il a simplement créé tout ce qu'on vient de parler pour Israël dans ce sens-là. D'accord ? Parce que c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen. C'est le moyen par lequel Israël peut béhémètre arriver à Dieu. Sans se brûler. Parce que le danger de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'Akadash, beaucoup, va créer un être unique. On l'a répété plus une fois. On est un être unique. Pourquoi ? Parce qu'on est fait de matière. La matière, c'est le temps dont on est limité. Ok ? Maintenant, exactement de la même manière, si tu vas t'amuser, toi tu dis, écoute, c'est une télécommande, je m'en fous. Ça, c'est un truc électrique. Ça, c'est une télécommande. Je branche. Ça va marcher. C'est électrique. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce n'est pas adapté. Puisqu'Akadash, vous, a voulu créer une création particulière qui est faite de matière. Et la matière, elle est voulu mourir. La matière, c'est le sheker, c'est le mensonge. Le mensonge. La matière, c'est gas. C'est la gasoute. C'est quoi la gasoute ? C'est la grossièreté. La matière, c'est la grossièreté. Telle qu'on la connaît aujourd'hui, pas autant d'Anavrishon. C'est la grossièreté. Cette grossièreté-là ne peut pas supporter dans son essence le divin. Et c'est ce qu'on avait expliqué qui dit le Pachat d'Itsraq. Lorsqu'on sort des toilettes, on doit, le matin, on sort des toilettes simplement, quand on se lève le matin, on a une braha qui dit Elokai Neshama Shennatatabi. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on dit ? Asher Yatsa. Comment se termine l'Atila de Elokai ? Oui ? Ou Mavli ? Ou Mavli ? Oui, c'est à fond. Asher Yatsar et après, Mekhila, oui, pardon, pardon. On a Asher Yatsar après Elokai, Mekhila. Et comment il termine la braha d'Asher Yatsar ? Il dit le Pachat d'Itsraq. C'est quoi Mavli ? Dieu, il fait des prodiges, il a fait des prodiges. Ma prodige. Dans l'Alaqa, vous vous rappelez ce que j'ai dit ? Il faut juxtaposer les deux braha. Asher Yatsar et Elokai. Il explique. Parce que la braha d'Asher Yatsar est sur le gouffre, sur le corps. Merci à Dieu qu'il a fait des orifices dans l'oreille, dans le nez, dans le machin, pour qu'on puisse aller au toilette, pour ce machin, sinon on mourrait. On parle entièrement du corps, de la matière. La braha de Elokai, c'est sur quoi ? La Heshama. La Heshama. Il dit, elle ne se termine pas Mavli, là, ça va, il fait des prodiges. C'est quoi le prodige ? D'avoir pu marier deux entités complètement opposées. La matière et le divin. La matière et le spirituel. Donc, Akkadosh Baru qui nous a créés et qui connaît sa création, il va peser comme on expliquait plus d'une fois. Le monde, il a, il n'a pas été écrit au hasard. Le monde, il a été écrit avec des ramifications. Le Zohar, on parle du Zohar, le Zohar, quand il parle de ce monde-là, à part qu'on l'appelle Al-Mahdé-Shikra, et le Rabbi l'Armel l'a met très très souvent. Le Zohar, il appelle ce monde-là Al-Mahdé-Shikra. Demishkala. Al-Mahdé-Shikra. Le Zohar, il nous dévoile, il nous dévoile le Rabbi, Rabbi Shimon Baruchai, Al-Mahdé-Shikra. C'est quoi Al-Mahdé-Shikra ? Le monde du Mishkal. Le monde pesé. Lama. Encore une fois, Al-Kadash, il n'a pas créé un monde Stam. Au hasard, le monde, il est pesé. Pourquoi il est pesé ? Parce qu'en fonction de chaque création, comment il va être capable de recevoir ce divin ? Plus que ça. On avait dit, comment Dieu l'a créé le monde ? Dieu l'a créé le monde à partir des paroles. Maintenant, regardez bien, quand il voit la Masiya et Amal-Khut, ça ne suffit pas. Maintenant, où cette lumière divine qui est Amal-Khut et An-Nefesh, où cette lumière divine, elle va reposer dans le Olam matériel. Où, on avait dit ? Dans les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah, il dit le Zohar, ce sont des réceptacles, des récepteurs de lumière divine. Et c'est pour ça que les lettres de la Torah, on l'avait dit plus d'une fois, l'alphabet hebraïque, qu'elles sont objectives. Chaque lettre prend la forme de la lumière divine qu'elle contient et donc de la volonté de Dieu qu'elle contient. Tu comprends ? Et c'est ça que le Aleph qui est la première lettre qui va recevoir la lumière divine et sa source, elle est où ? Attention. La source, Thierry, la source de cette lumière divine, elle est où ? Personne répond. La source de cette lumière divine, elle est où ? La source, la source ? La source. Elle est où ? Yudke Vavke. Tout premier de Yudke Vavke. Donc, tu dois retrouver dans la dernière matérialisation de cette lumière divine, Yudke Vavke. Le Aleph, comment tu l'écris ? Yud, Yud, Vav. Yudis, Yudis, Vavsif. C'est 26. Bet, guimel d'Alet. Les lettres vont prendre la forme du divin qu'elles contiennent. Chamata ? Et à partir du moment, où les... Je n'ai pas entendu. Le Bet. Bet, ainsi de suite. D'accord ? Le Bet, il a pris la forme, il a pris la forme, il n'y a plus le Kevavke, parce que c'est les Aleph qui font les Kevavke. Mais ça va jusqu'à Tav. Tav, c'est la dernière lettre qui est la plus éloignée en vérité de cette lumière, mais de l'autre côté aussi, c'est la L qui est la plus proche parce qu'elle recommence le Aleph. Mais c'est la lettre éloignée. C'est pour ça qu'on parle toujours de Tav. Vous vous rappelez le 400 ? On avait fait le cours sur le 400 ? Oui. Les 400 de... Il y a ça, les 400. Il faut vous rappeler ce cours qu'on avait fait. On en parlera à M. Shabbat aussi, si Dieu veut, au cours du vendredi, du Saint-Diépré. C'est la plus proche. 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 C'est la plus proche aussi. On avait vu aussi les mois avec les lettres de la Torah et les créations. Lorsque Dieu dit aux autres qu'il va créer la vache, il va simplement la nommer. Il va dire para. Et il dit l'association du P, du Rèche, du E avec la ponctuation. Parce que les ponctuations, on avait vu qu'elles correspondent aux Sphirotes. On avait vu, tu te rappelles, ça va donner naissance à la para avec sa forme, son odeur, sa couleur, tu comprends ? Koulam, le Chokma, Sita. Il faut comprendre que ce monde, il a des ramifications. Et si Akadosh Boru a décidé et sa volonté c'est de créer un monde avec ce schéma-là, c'est parce que c'est ce schéma uniquement qui va pardonner le monde qu'on connaît. Peut-être il y a d'autres schémas pour d'autres mondes, je ne les connais pas. Pour ce monde qu'on connaît. Tu comprends ce que je veux dire ? Koulam, le Chokma, il y a une Chokma divine. C'est clair ? C'est clair. Ok, on va terminer pour aujourd'hui parce que vraiment on n'a rien dit mais c'est pas grave. On va vraiment terminer pour aujourd'hui mes amis. On n'a rien dit, on n'a rien dit, je n'ai même pas commencé. Mais juste je termine par rapport à ce petit paragraphe. Alors, il y a ce qu'on a fait juste pour que vous comprenez du Orachayim, ce petit passage. Il a encore tout ça. 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 Donc on a encore pas mal de temps si Dieu veut à s'arrêter. Mais juste je termine le petit paragraphe. Bien au contraire. Regardez. Et donc, il te dit parce que la question vous avez tous. C'est magnifique. D'où les Chakramim ils sortent des trucs il y a quatre mondes, il y a trois mondes, il y a machin, il y a un peu, il y a un mecorba Torah. D'où ? Et il dit où ces quatre mondes sont écrits dans la Torah. Maintenant ça, toi tu ne le vois pas, moi je ne le vois pas. Personne ne le voit. Ce n'est pas le Harizal, ce n'est pas le Rabbi Shivan d'Aukha qui vient de nous dévoiler. Nous on n'a pas les yeux divins pour voir. Oui, bien sûr, la base. La base. Il y a le Ramak avant, il y a le Ramak, il y a le Harizal. Après, après lui. C'est écrit, mais pourquoi j'en sais faire Yeshaya le prophète ? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas ? Tous ceux qui appellent en mon nom. C'est quoi le nom de Dieu ? C'est quoi le Kavod HaShem ? Il ou le Kavod HaShem ? Et c'est quoi le nom d'HaShem ? Et c'est quoi le nom d'HaShem ? HaShem ? AdoShem. AdoShem, Adonut. D'accord ? Donc voilà ce qu'il y a écrit dans le verset. C'est le verset que j'oublie. Dans Yeshaya. Et avec les mêmes guillemets parce que j'oublie. Quand on n'aura à Bishmi, ça c'est le début du tout. Avant ça, on ne savait pas ce qu'il y avait. Quand on n'aura à Bishmi, tout ceux qui appelaient à mon nom, il y a fait, mais l'Irvodi, c'est quoi l'Irvodi ? Adonut. Berativ. Yétarativ. Avassitiv. L'Irvodi. L'Irvodi, Olam et Yon. L'Irvodi, c'est le Olam et Yon. Anikra Atzilut. Quatrième monde. Berativ, Olam a, Bria. Yétarativ, Olam et Yetsira. Assitiv, Olam, Asiya. Donc il est écrit en remesse dans le prophète Yeshaya et les khacharim qui ont des yeux, qui ont des yeux, qui ont des yeux pour étudier et encore pour comprendre, nous dévoisent ces Arba Olamot que Dieu l'a créé. Bon, on continue à ce mi-prochaine parce que là, on a dit beaucoup de choses. Baises à ça. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada